hello hello mes amis vierges bienvenue dans votre tirage du mois d'octobre j'espère que vous allez bien que vous avez passé un très bon mois de septembre une très belle rentrée avant de commencer cette guidance je voulais vous faire un petit rappel bien sûr comme d'habitude je tiens préciser que vous êtes des millions de vierges et que du coup ceci est un tirage général donc il faut bien sûr prendre en compte ce qui est dit par rapport à ce qui se passe pour vous dans votre situation dans les événements qui arrivent à vous vous êtes comme je vous le disais des millions donc forcément qu'il va pas arriver la même chose au même moment la même façon à tous les hauts tout mais à tous les millions de vierges on va y arriver moi je fais cette guidance de façon intuitive donc vous aussi écoutez là de façon intuitive regardez les messages qui résonnent pour vous ce qui ne résonnaient pas ce qui ne résonne pas pardon laissez les aux autres vierges si une carte vous parle d'une certaine façon alors que moi je la décris d'une autre façon prenez bien sûr ce qui compte pour vous en fait un vraiment fait confiance à votre libre arbitre mes amis vierges bon on va commencer ce tirage je vous avoue que quand je me suis connecté à votre énergie les vierges à j'ai l'impression voyez si j'ai l'impression que c'est pas clair quoi c'est un peu chamboulé c'était un peu ça a été un petit peu pas simple la mise en place du de la vidéo là on va aller voir ce que ça annonce en tout cas c'est l'énergie que je ressens alors sûrement peut-être que vous l'avez ressenti au mois de septembre on va aller voir quelle est votre énergie qui va vous accompagner sur le mois d'octobre voyez dans mes mots c'est un peu confus je sais pas bon ah elle voulait sauter elle ok on a les crise italienne la femme solaire elle est magnifique waouh vous rayonnez les vierges on vous demande de rayonner vous êtes confus par rapport à ça peut-être par rapport au fait de rayonner rayonner le soleil que vous êtes alors c'est rigolo parce que juste avant votre vidéo j'ai fait la guidance numérologique du mois d'octobre donc que je vous inviterai à aller regarder si le coeur vous en dit et justement je parlais de de rayonner notre soleil intérieur parce que c'est ce qu'on nous demande sur le mois d'octobre au niveau général avec cette énergie du bon on va voir ce que ça nous raconte donc comme la dernière fois les vierges je vous ai tiré donc trois cartes pour le professionnel trois cartes pour la santé trois pour la situation financière trois pour la famille trois pour les relations de couple et nos trois conseils pour le mois d'octobre c'est parti allez on commence donc au niveau professionnel on a la carte retard ok peut-être qu'il ya des choses pour vous qui vous semblent long bouclier ok et changement ok je crois avoir le message pour vous les vierges donc pour certains vous avez l'impression que ça avance pas pour certains vous avez l'impression que 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 soit soit tout est stagnant soit vous n'avez pas les réponses que vous voulez bon j'ai sens quelque chose d'un peu lourd au niveau professionnel pour vous en tout cas c'est pas que c'est lourd c'est la sensation vous en avez vous avez vraiment la sensation d'être en retard que ça avance pas alors là je parle aussi bien pour les gens qui cherchent du travail ça fait peut-être un moment où vous cherchez du travail et tout ça et c'est long où on vous donne pas de réponse voilà vous avez postulé à plein de choses et puis et puis au final vous n'avez pas les réponses que vous avez envie on nous dit les vierges que vous êtes protégés vous êtes protégés si ça apparaît le monde en tout cas c'est qu'il va y avoir une bonne raison il va y avoir une bonne raison et la bonne raison c'est ça c'est qu'il va y avoir du changement alors je pense que pour certains donc pour ceux qui sont par exemple au chômage depuis un petit moment moi ce que j'entends c'est que voilà vous avez l'impression que ça avance pas tout ça on vous dit que vous êtes protégé 1 pour moi il ya des changements qui arrivent donc sûrement pour certains et bas l'arrivée d'un nouveau job l'arrivée est en fait c'est comme si alors moi c'est très souvent avec cette carte là la carte du retard que je l'interprète comme ça parce que c'est c'est très souvent en tout cas mais qu'elle me fait la sensation là c'est très rare qu'elle me fasse la sensation du retard vraiment vraiment retard en fait pour moi c'est une sensation que vous avez et en fait comme je dis souvent voyez ce gars là il court après ce train et pour moi en tout cas pour ceux qui sont au chômage j'ai vraiment cette sensation que vous voulez à tout prix avoir ce train là purée 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 j'ai loupé ce train et en fait c'est pas le bon train c'est pas le bon train c'est un train qui vous aurait mené certes par exemple un job mais un job où on vous aurait cassé les pieds un job sous payer un job où ça aurait été loin de chez vous ça aurait été la galère avec les enfants enfin vous voyez ce genre de choses et là on vous dit entre guillemets patience parce que c'est protégé t'es protégé en fait il ya quelqu'un qui vous qui vous protège alors là c'est suivant vos croyances mais en tout cas il ya une force j'ai envie de dire une force supérieure à vous alors là vous l'appelez comme vous voulez votre bonne étoile vos anges gardiens l'univers dieu enfin tout ce que vous voulez comme ça vous parle à vous en tout cas et en fait vous êtes protégé et vous êtes protégé parce que ça va vous amener à quelque chose auquel vous attendiez peut-être pas pour le coup sûrement qu'on va par exemple vous proposer un job auquel vous attendiez pas peut-être que ça va être un espèce de job que vous aurez postuler au bouche à oreille ou vous peut-être vous aurez pas postuler moi par exemple ça m'est arrivé une fois où je cherchais un travail il ya quelques années en fait j'avais fait un entretien d'embauche qui s'était super bien passé à jimmy j'y avais mis énormément d'espoir vraiment c'est pour moi c'était vraiment le top par contre c'était très loin de chez moi et à l'époque j'étais j'étais tout seul avec mes deux enfants et c'est vrai qu'en gros pour le soir et ben il manquait 30 minutes pour aller chercher mes enfants enfin voilà j'avais dit ah mais le job est super j'y arriverai enfin je me débrouillerai je me débrouillerai et au final le monsieur m'avait rappelé m'avait dit écoutez j'aurais tellement adoré vous avoir mais c'est vrai que déjà un vous êtes loin et avec vos enfants ça risque d'être compliqué il me dit mais je vois là je pense à vous mais je vous prendrai pas et là j'avais vécu mais une déception vraiment une déception incroyable et en fait c'est vraiment l'exemple pour vous j'ai l'impression et en fait deux mois après ce monsieur me rappelle en me disant écoutez ça se passe super bien avec l'autre personne à laquelle j'ai pris on était deux en liste sur la dernière me dit vous étiez deux vous et l'autre personne mais l'autre habité plus près tout ça machin enfin bref et et en fait il me dit voilà j'ai tellement adoré votre énergie j'ai tellement adoré notre échange et tout que voilà j'ai un ami qui cherche quelqu'un rien à voir avec ce que j'avais postulé mais il beau il est prêt à vous recevoir et en fait j'ai été embauché directement à ce poste en cdi et tout et voilà c'était incroyable improbable et c'est vraiment en tout cas pour vous les vierges l'exemple même alors bien sûr vous reprenez dans votre vie dans votre vie par rapport à ce qui vous arrive par rapport à tout ça mais en tout cas c'est vraiment l'exemple pour moi l'exemple typique en fait de ce qui pourrait arriver en tout cas de l'énergie qui vous accompagne pour ce mois d'octobre vraiment c'est ça c'est qu'en fait vous avez l'impression que c'est en retard alors là je prends pareil pour ceux qui sont salariés je sais pas vous avez demandé une augmentation vous avez demandé il ya quelque chose qui se passe peut-être vous avez demandé une augmentation une mutation et ça se fait pas pas de suite en fait mais parce qu'il ya encore mieux qui vous attend vous je sais pas j'ai on me dit vous allez être surpris vous allez être surpris de ce qui vous attend j'ai l'impression pareil si vous êtes à votre compte peut-être qu'il ya des contrats qui voilà qui sont pas faits ou qui ont du mal à se faire et tout ça mais c'est peut-être parce que simplement face ça a besoin de changer d'interlocuteur ou enfin vous voyez il ya plein de possibilités comme ça allez on va les compléter avec les rêves enchantés les vierges et vous voyez là la première carte que je tire pour compléter le retard c'est la femme et c'est surtout le 29 en numérologie ça donne 11 2 et c'est la carte de l'intuition écoutez votre intuition il ya une petite voix en vous qui sait en fait qui sait à et là pour compliquer pour compléter le bouclier donc j'ai la carte de l'enfant voyez l'enfant là il rêve mais pour moi pour moi les en tout cas des cartes des rêves enchantés elle me parle très très souvent par la numérologie donc je regarde quasiment que ça presque parce que là on nous dit le 4 vous voyez enfin 13 en numérologie ça fait 4 et le 4 c'est pour construire des fondations solides ça revient vraiment à ce que je vous disais en fait il ya un retard enfin où vous avez l'impression que ça j'ai vraiment pardon pour moi j'ai vraiment l'impression que c'est en tout cas que c'est une sensation c'est une sensation de retard que voilà vous avez l'impression que ça avance pas assez vite parce que j'ai l'impression que vous avez envie voilà que ça bouge ça avance avec cette histoire de train là vous avez l'impression de vouloir que ça roule comme dans un tgv en fait mais au fond vous vous savez vous savez que en fait ce retard entre guillemets il est bénéfique parce qu'il va vous permettre pour moi avec ce 13 c'est de créer des fondations solides pour créer vos rêves et voyez sur la carte du changement sur la carte du changement j'ai le chien avec ce 9 ce 9 pour moi vous avez mis fin à des cycles donc je sais pas pourquoi mais pour vous j'ai l'impression que vous êtes très connecté à la guidance numérologique que j'ai faite juste avant vous alors il ya sûrement un rapport je vous conseille pour vous vraiment pour le coup d'aller vraiment la voir pour moi c'est l'énergie que vous avez posé en septembre septembre c'était l'énergie du 9 et du 7 à savoir faire de la clarté et mettre fin à ce qui était plus bon pour vous et pour moi en fait il ya des choses qui vont s'arrêter voyez dans le sens retard il ya sûrement des choses peut-être qui vont s'arrêter ou qui vont pas se faire mais c'est pour votre plus grand bien et vous voyez on a la carte du chiot et pour moi le chiot en fait c'est la loyauté c'est le fait d'être fidèle à soi même rester fidèle à vous même vous rabaissez pas entre guillemets par exemple pour avoir un job parce que si vous vous rabaissez vous aurez un job à la vibration à laquelle vous êtes rabaissez en fait donc on va dire qu'entre guillemets après il faut pas s'étonner que soit vous n'êtes pas reconnu vous n'êtes pas payé assez si entre guillemets vous avez dit il faut une fausse job tant pis si c'est sous payer bah ouais mais bon au bout de deux mois vous allez voir que ça va vite vous gonfler quoi donc vous voyez ce que je veux vous dire il ya vraiment une énergie pour vous au niveau pro les vierges de accepter entre guillemets ce qui pourrait être un retard parce que ça va vous apporter mieux après vraiment il va avoir du changement pour vous et peut-être pour certains du changement un peu inattendu on va aller voir au niveau de la santé comment ça nous parle ok au niveau de la santé on a l'enfermement vous voyez pour moi ça rejoint un petit peu ce que je vous disais au niveau du travail j'ai l'impression qu'il y en a qui s'enferment au niveau mental peut-être dans cette spirale de retard vous voyez de oh je suis en retard je suis en retard je suis en retard en fait il n'y a pas de retard et voyez pour moi là on a encore ce neuf il faut mettre fin à tout ce qui pourrait vous enfermer que ce soit de l'enfermement physique peut-être c'est le fait que certains soient très très sédentaires ne sortent plus trop qu'ils soient renfermés sur vous même que ce soit aussi au niveau mental peut-être que mentalement vous êtes complètement renfermé sur vous même voyez pour moi où vous êtes votre propre prison pour certains tout votre corps est devenu une prison pour certains on vous dit d'amener de la tranquillité voyez de l'apaisement moi j'y entends apaisement pour vous mettez de l'apaisement à l'intérieur de vous et l'étranger au niveau de la santé alors au niveau de la santé étranger pour moi ça peut vouloir dire deux choses peut-être que pour certains on vous dit vraiment de sortir de cet enfermement là voyez on a l'enfermement à l'étranger c'est quasiment les deux opposés quoi vraiment vraiment c'est l'opposé on nous on vous conseille je pense les vierges de sortir de cet état d'enfermement et pour ça ça va passer par un apaisement qui va vous demander de sortir alors quand je dis l'étranger ça va peut-être être sortir voilà dans d'autres dans d'autres lieux que vous avez l'habitude ça peut être si on part vraiment sans dire de de changer de pays de tout ça de faire des voyages ce qui se peut c'est si vous en avez l'envie n'hésitez pas à y aller mais ce que je veux dire c'est pour parler de manière générale c'est peut-être qu'autour de chez vous vous avez l'habitude de faire tel tour pour aller vous promener et va changer de tour changer peut-être de village de ville peut-être qu'on vous dit voilà de vous mettre en mouvement d'aller vers vers d'autres contrées aussi de vous ouvrir peut-être à d'autres choses au niveau santé aussi étranger alors je sais pas pourquoi avec cette boule j'y entends corps étranger alors ça va parler à peut-être une seule personne sur ce tirage qui va regarder ce tirage peut-être que voilà si certains ont attrapé je sais pas pourquoi mais une boule à quelque chose il y a comme histoire d'aller vérifier ce que c'est je sais pas c'est le message que j'ai pour moi on me dit là pour certains via je vous dis encore une fois ça va être peut-être que pour une ou deux personnes qui vont regarder ce tirage mais en tout cas pour certains ça va être le fait de vraiment aller contrôler votre santé voilà contrôler qui est pas peut-être voilà des petites des keys des jeux je sais pas vraiment je suis pas médecin mais je sais pas il ya une j'ai une sensation d'aller contrôler que tout aille bien en tout cas oui donc pour certains ça va être vraiment le fait de sortir pour d'autres vraiment le fait de contrôler peut-être d'arrêter aussi d'être dans le contrôle justement pour certains peut-être que le fait ah voyez c'est pour peut-être pour ça que j'ai eu ce mot contrôle peut-être que pour certains aussi c'est le fait que vous vouliez tout contrôler voyez là ça me fait repartir sur sur le professionnel mais peut-être que pour certains vous voulez tellement tout contrôler que en fait vous vous enfermez vous même dans votre bulle en fait dans votre monde on me dit vraiment que en tout cas le message pour vous là les vierges j'ai vraiment l'impression que c'est c'est d'aller chercher une tranquillité à l'intérieur de vous un apaisement et voyez on à la carte des signes la carte de l'amour pour moi avec ce 24 24 en numérologie ça nous fait 6 c'est l'amour de soi alors c'est l'amour à conditionnel mais moi je le mets toujours par là pour l'amour de soi en premier et voyez l'amour de soi vient vient compléter l'enfermement il ya quelque chose qui vous enferme en fait j'ai l'impression qu'il ya des situations extérieures qui vous coupent de votre propre amour l'amour de vous même en fait vous êtes vous êtes coupé où vous êtes en train de vous couper alors peut-être que c'est un conseil qu'on vous dit attention de pas vous couper de l'amour de vous même en fait peut-être que pour certains ouais voilà à force de vouloir tout contrôler vous vous coupez de vous quoi et pour le coup ça peut être de vous de façon de votre corps de vos envies de ce qui vous fait du bien de votre alimentation vous voyez on a le jardin public avec le 2 enfin le 20 en numérologie ça nous fait deux pour moi c'est peut-être d'aller pour certains vierges si vous ouais c'est ça vous voyez le complète la tranquillité je pense que pour certains on vous demande peut-être de vous faire accompagner en tout cas de demander de l'aide à l'extérieur si vous avez du mal à rester dans pas rester justement à sortir de votre tête peut-être ou à rester dans que vous restiez tout le temps dans cet état de contrôle peut-être que voilà demander de l'aide ça peut être soit d'un thérapeute soit de vos amis de la famille enfin en tout cas peu importe mais sortent sortez peut-être vraiment de cet état qui vous fait pas du bien quoi et pour ça peut-être que vous êtes vous vous voyez on a l'union le pont chercher la vérité ouais ouais ça demande à vous unir avec vous même on va voir si elle ressort si on a une autre qui ressort une carte s'il vous plaît pour compléter l'étranger voilà ok on a la carte de la tour voyez cette tour elle est solide alors c'est ce que je dis toujours c'est pas la tour du tarot la tour du tarot elle s'effondre elle là c'est la carte la carte de quelque chose de solide allez gens on me dit d'aller vers de nouveaux chemins alors c'est drôle avec la carte de l'étranger avec la carte de l'étranger on nous dit de on me dit avec ce un d'aller vers de nouvelles directions d'aller vers de nouveaux chemins pour votre santé c'est Einstein qui disait je crois ça serait complément complètement dingue de ça si vous faites la même chose enfin je sais plus trop comment c'est dit mais en gros la phrase c'est un peu du genre c'est complètement dingue de d'attendre des résultats différents si vous faites toujours la même chose et là pour vous j'entends ça dans ce tirage pour vous les vierges au niveau de votre santé vous continuez à faire perdurer quelque chose qui vous fait pas forcément du bien et là on vous dit de prendre une autre voie quoi d'aller de faire peut-être des choses que vous n'avez jamais fait peut-être que par exemple pour certains vous n'avez jamais allé osé vous n'avez jamais osé aller vers des médecines par exemple douce ou alternative voyez je pense je sais pas pourquoi moi par exemple je pratique l'hypnose et pas peut-être que pour certains l'hypnose ça vous fait peur parce que vous vous êtes référé à l'hypnose de spectacle alors que l'hypnose thérapeutique par exemple ça a rien à voir ça a vraiment des bienfaits incroyables donc vous voyez toutes ces choses comme ça où peut-être qu'on vous dit voilà vous avez envie d'aller vers des thérapies peut-être nouvelles pour vous sortir d'un mal-être et ben peut-être allez-y là c'est le moment de vraiment sauter le pas en tout cas au niveau au niveau de votre santé je vais passer à l'argent maintenant donc on a la carte de la maison dans la maison pour moi dans l'argent à envoyer c'est rigolo vous avez le huit le huit c'est le chiffre de l'argent et la maison pour moi c'est de se créer des bases solides des fondations solides vous avez la carte de l'amour et vous voyez en plus je vous dis créer des fondations solides il ya le 4 qui ressort et le 4 c'est c'est les fondations et la trahison ok 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 alors au niveau de l'argent peut-être que certains vont investir donc peut-être que certains vont investir dans l'achat ou dans la vente d'une maison mais des vierges peut-être avec leur amoureux ou leur amoureuse en tout cas j'y entends certains peut-être pourront se sentir blessés justement dans une transaction dans une transaction peut-être liée à l'achat d'une maison ou un déménagement ou à quelque chose comme ça ou à la gestion peut-être avec votre partenaire il ya vous vous sentez blessé à un moment j'ai l'impression qu'on nous qu'on vous demande avec je sais pas pourquoi j'ai les bases solides là qui me reviennent j'ai l'impression qu'on vous demande les vierges c'est le conseil qu'on vous donne au niveau financier pour le mois d'octobre c'est de vous créer des bases solides des bases solides peut-être que ça peut être de l'investissement l'investissement ou mais en tout cas pour vous à peut-être que certains vous avez trop donné voilà c'est ce que j'entends peut-être que certains vous avez trop donné entre guillemets que vous avez voilà peut-être mis toutes vos économies pour un projet peut-être en amoureux ou ou pas ou avec quelqu'un d'autre en tout cas par rapport à avec une relation ça peut être un associé ça peut être quelque chose et vous allez vous sentir blessé peut-être parce que du coup vous y attendez un retour vous voyez je sais pas il ya il ya une situation un événement encore une fois vous êtes des millions de vierges donc vous prenez comme ça vous parle dans votre situation à vous mais j'ai l'impression qu'au niveau financier vous pourriez vous sentir blessé alors est ce que c'est par rapport à une attente est ce que c'est par rapport à un projet qui peut-être qui a du mal à se concrétiser aussi on va aller compléter avec les rêves enchanté voir si on a un peu des messages qu'est ce que ça nous dit allez pour les vierges pour le mois d'octobre en place à saut 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 ok la faux la faux moi j'y vois toujours la récolte mais là pour vous je sais pas pourquoi assis ok on a la chance la chance la chance la chance sur l'amour ok pourriez vous travaillez vous sentir très bien non j'y vois que du bon alors là j'y vois que du bon il n'y a que des belles cartes il ya la récolte la chance et le masque est tourné du côté de la chance du côté où il sourit donc là pour le coup j'y vois que du bon niveau financier j'ai l'impression c'est un peu comme le ying et le yang vous voyez que vous avez une grosse page blanche et qui a une petite tache noire et vous allez peut-être pour certains j'ai l'impression que ça va aussi avec cette histoire de mental à vous concentrer sur quelque chose vous auriez l'impression d'être trahi encore une fois pour vous je sais pas pourquoi sur ce tirage c'est vraiment en fait à j'ai l'impression vous vous ouais j'ai l'impression écoutez que vous regardez que ce qui va pas vous avez j'ai la sensation pour vous les vierges que il ya plein de choses hyper bien qui se passe pour vous vous avez la chance vous avez la récolte vous en gros ça se passe bien si vous êtes factuel si vraiment vous regardez les choses factuellement ça se passe bien sauf que j'ai l'impression que vous mettez le focus ce uniquement sur ce qui va pas et il est là votre enfermement votre mal être j'ai l'impression votre j'ai l'impression vraiment que pour vous pour ce mois d'octobre il va être demandé de regarder les choses telles qu'elles sont en fait et pas de façon pas de façon biaisée pas avec vos blessures pas avec vos peurs pas pas avec la projection de ce qui pourrait éventuellement arriver vous voyez vraiment là factuellement est ce que j'arrive à me payer à manger ce que j'ai un toit sur la tête vous voyez en fait j'ai vraiment cette sensation là pour vous pour le coup pour vous les vierges c'est vraiment ça c'est c'est en fait si vous regardez les choses tout va bien j'ai l'impression que c'est le futur qui vous fait peur voyez avec ce retard au niveau professionnel au niveau tout ça j'ai l'impression que vous avez une espèce de peur du futur bon vous me direz comment ça vous parle on va regarder pour la famille la famille les vierges ça peut être la famille proche vos enfants vos parents vos frères et soeurs ça peut être la famille plus éloignée tonton tata et tout le tintouin ça peut être la famille de coeur donc voilà une famille de coeur on va regarder au niveau familial vous prenez les cartes comme elle vous parle peut-être que quand je vais tirer les cartes ça va vous faire penser à une personne à un événement à une situation que vous vivez dans votre propre famille donc là vous parlez comme ça vous parle moi bien sûr je vais faire au niveau général donc ce qui me parle le plus donc on à la carte la femme ok donc la femme peut-être que ça peut être vous une femme de votre famille ok il va avoir une évolution un changement quelque chose qui va progresser au niveau familial avec une femme ok qu'est ce que c'est le travail ok alors le travail peut-être que pour certains travail en famille alors là encore une fois ça va pas parler à tout le monde peut-être que pour certains vous travaillez en famille donc il va avoir une évolution au niveau du travail ça ok d'accord je sais pas pourquoi j'ai une image en tête encore une fois ça va parler peut-être qu'un certain mais je sais pas ah vous voyez là vous voyez je sais pas si vous voyez mais hop cette femme elle monte du doigt elle monte du doigt cette femme là et l'autre femme monte encore il ya une espèce d'évolution pour moi j'y entend aussi que c'est pour certains ou certaines peut-être car alors j'évaux maman mais ça peut ça peut être une autre femme de la famille ou quelqu'un qui a une énergie une énergie très féminine en tout cas j'ai l'impression c'est peut-être que pour certains vous avez une espèce de pression au niveau de votre travail donc là ça va parler à tous ceux qui cherchent un emploi qui ont demandé une évolution et j'ai l'impression qu'il ya quelqu'un de votre famille qui vous met une pression qui vous met une pression du genre alors tu as trouvé un emploi alors tu as trouvé alors ils t'ont répondu à ton job alors tu as eu la promotion que tu voulais alors voyez j'ai l'impression qu'il ya une femme qui vous met un petit peu la pression je vois pourquoi j'entends ça ou alors peut-être que pour certains il ya une femme qui va vous aider à évoluer peut-être qu'il ya une femme dans votre famille qui va vous donner un coup de pouce pour pour votre changement professionnel sur la femme sur la carte de la femme voyez j'ai l'ancre le fait de rester ancrée et le chiffre huit le chiffre huit c'est le chiffre du karma le chiffre de l'argent aussi rester ancré peut-être par rapport à tout ce qui peut être dit voyez tout ce qu'on peut vous dire dans votre famille peut-être qu'à vous ça vous fait pas forcément du bien voyez et on a la carte sur la carte de l'évolution on a la carte de l'étoile vous êtes guidés vous êtes protégé vous savez et on a le 7 le 7 c'est la sagesse la sagesse intérieure vous voyez je vous ai vous savez et là on a l'émotionnel avec le 5 le changement il va avoir sûrement un changement un changement d'état émotionnel et pour moi ça sert lié à votre santé voyez là sur la ligne il ya il ya le cycle de la lune il ya peut-être quelque chose de cyclique qui revient pour vous alors soit au niveau du travail soit au niveau de la relation avec avec votre famille voyez peut-être que on vous a toujours foutu la pression pour avoir un beau job un bon job un job bien payé machin ici et me et en fait vous avez peut-être juste envie de faire ce qui vous plaît à vous en fait donc là il ya peut-être des choses je sais pas pourquoi encore une fois je me répète pour vous les vierges mais vous êtes très 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 liés au thème numérologique que j'ai fait je sais pas pourquoi là j'ai moi j'avais fait neuf thèmes avant avant de tirer le vôtre donc là vous êtes le dixième dixième thème que je tire et j'avais pas fait le la séance numéro le fin de la vidéo sur la numérologie avant et entre guillemets alors bizarrement par hasard pour moi il ya jamais jamais de hasard voyez j'ai fait ce thème juste avant votre tirage et pour moi il fait tellement écho tellement 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 voir vous vous êtes pile poil en raccord dans les énergies du mois des énergies du mois d'octobre c'est vraiment ce qu'on vous demande je pense voyez moi j'y vois j'y entends sûrement peut-être de vous positionner je le disais dans la guidance numérologique mais de vous positionner au niveau familial en fait peut-être qu'à un moment ça suffit quoi ça suffit de qu'on vous ait toujours dit ce qu'il fallait que vous fassiez professionnellement en fait ou que pour faire plaisir aux autres bah vous ayez emprunté une voie professionnelle qui était peut-être pas la vôtre en fait mais parce que voilà on vous a dit que comme ça vous seriez mieux payé comme ça si comme ça mis voilà feriez honneur à la famille peut-être enfin voyez où peut-être que vous avez continué à perdurer voilà un métier familial mais que vous au final c'est peut-être pas ça qui vous plaît donc du changement à venir mais j'ai l'impression pour vous les vierges il ça va passer par un changement de prisme un changement mental beaucoup on va passer à la relation amoureuse ok il ya une ouverture vers votre destinée les vierges donc bon bah pour ceux qui sont à la recherche de quelqu'un de l'âme soeur écoutez ça s'annonce plutôt pas mal pour ceux qui sont en couple j'ai l'impression qu'il va avoir une étape et quelque chose de nouveau qui va se passer mais en plus comme vous êtes vraiment relié à cette énergie du 1 j'ai l'impression je sais pas pourquoi mais vraiment cette énergie du 1 vous y êtes vraiment relié il ya quelque chose de nouveau qui va se passer dans votre couple et qui qui va vous amener vers une nouvelle étape une nouvelle destinée de votre relation peut-être un un entre guillemets un step au dessus vous allez passer quelque chose au dessus ok au niveau de là il ya la santé la carte de la santé alors peut-être que pour certains ça va vraiment pas parler à tout le monde mais peut-être que si on lit au sens littéral peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un bah je sais pas ensuite à un petit bobo ou peut-être suite à justement je vous disais le fait d'aller peut-être demander à quelqu'un aussi un de vous aider à sortir peut-être de cette tourmente émotionnelle j'ai l'impression pour vous que ça se décante vachement quand vous allez arrêter de ruminer quoi quand vous allez vous savez moi je travaille sur le système de pensée avec les accompagnements et pour moi en fait notre notre réalité elle est induite parce qu'on croit profondément au fond nous si on veut changer notre notre réalité il faut changer ce qu'on croit au fond nous et pour vous j'ai vraiment l'impression que c'est lié à ça vous voyez j'ai envie de dire même mais pas que au final sur votre là on l'a tiré sur la sphère amoureuse mais pour moi sur toutes les sphères c'est ce qui revient dans votre message c'est qu'il va falloir entre guillemets enclenché une nouvelle façon de penser pour améliorer votre santé et moi j'y entends santé mentale beaucoup peut-être que certains vont rencontrer un médecin là c'est vraiment le sens très littéral des cartes bon c'est jamais c'est peut-être pour une personne et voyage ok donc peut-être que pour certains qui sont en couple et bah vous allez voyager pour moi avec cette carte j'y entends beaucoup le fait de prendre de la hauteur voyez le monsieur il prend de la hauteur sur la situation il regarde avec une longue vue donc peut-être que pour certains ok ça y est j'ai plusieurs messages qui arrivent clairement pour les célibataires j'entends qu'il ya une ouverture donc une nouvelle rencontre une nouvelle destinée qui vous est ouvert qui vous est accordé mais pour cela il va falloir régler vos blessures les blessures de vos anciennes relations va falloir prendre de la hauteur sur ce que vous croyez de vous sur ce que vous croyez du couple sur ce que vous croyez d'une relation en fait je prends toujours l'exemple vous avez votre conscient a envie d'être en couple si au fond de vous inconsciemment vous avez la croyance que le couple c'était une privation de liberté et que vous la liberté vous adorez ça bah inconsciemment vous n'allez pas vouloir être en couple donc ça va créer des situations où vous allez entre guillemets pas arriver à être en couple et ben là en fait on vous dit de nettoyer tout ça j'entends vraiment le nettoyage des blessures pour ceux qui sont déjà en couple je vous le disais il ya une nouvelle étape qui arrive et justement vous aussi en fait en nettoyant ce qui a nettoyé en en pensant alors du verbe pensé un p a n s e r en pensant vos blessures du coup en voilà en réparant ce qui a à être réparé mais joie de vous à vous peut-être pour certains dans le couple aussi un mail pour là il faut être deux ça va être aussi en prenant de la hauteur en prenant de la hauteur sur une situation des fois à ça revient exactement ce que je vous disais j'allais dire des fois on est faux succes sur un truc qui va pas voyez sur tout votre thème les vierges tout votre thème j'ai eu cette sensation j'ai eu cette sensation sur tous les domaines de votre vie ou en gros factuellement ça va et vous vous focus vous focalisez uniquement sur ce qui va pas il ya vraiment un gros paradigme de changement et il ya oui il ya un gros changement de paradigme on va mettre la phrase dans l'ordre un changement de paradigme pour vous les vierges vraiment va falloir changer de vision vous voyez au moment où je vous dis ça il ya quoi qui sort le serpent voyez vous avez l'impression d'être trahi vous avez l'impression que ça va pas vous avez l'impression que et en fait avec ce serpent et le huit un voyez représente un huit le serpent on nous parle de transformation le serpent immu il est en train de changer de peau donc peut-être qu'au niveau de la relation alors là ça marche que vous soyez célibataire ou en couple vous vous sentez à l'étroit là dans dans la relation vous êtes il ça marche pour les célibataires voilà vous sentez à l'étroit dans fait d'être célibataire vous avez envie de changer de peau vous avez envie d'incarner pleinement le couple que vous qui vous fait du bien à vous le couple que vous avez envie d'avoir mais au fond de vous et chacun sa propre vision du couple qui lui fait du bien encore une fois et là vous voyez avec ce 7 on nous dit que vous avez il faut garder la foi et vous avez cette sagesse à l'intérieur de vous vous savez à l'intérieur de vous j'entends vraiment qu'il va falloir arrêter de vous focus sur ce qui va pas prenez de la hauteur vous avez l'impression peut-être qu'on vous a trahi parce qu'on vous a dit un truc voilà qu'il ya quelque chose qui il ya un événement qui s'est produit vous avez eu peut-être cette sensation alors ça peut être peut-être avec un homme ou voyez cet homme il ya le 28 il ya le 1 il ya quelque chose de nouveau soit peut-être il ya quelque chose de nouveau qui s'est engendré dans votre vie et vous avez vu que ça comme une trahison ce que peut-être que pour vous le fait que ça change ou à ça fait bizarre pour vous vous n'avez pas l'habitude ou ça demande à ce qu'il ya quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie je dis pas une nouvelle personne pour ceux qui sont en couple et que ça va bien c'est pas une nouvelle personne c'est peut-être tout simplement un mode de fonctionnement une nouvelle façon de penser peut-être que si votre couple il va s'alléger entre guillemets il va être peut-être plus joyeux et tout ça si vous vous arrêtez de focus sur tout ce qui va pas parce que si même dans votre couple vous êtes assez drôle on a le voyage si dans votre couple vous vous enfin vous êtes toujours focalisé sur ce qui va pas ce qui va pas ce qui va pas voyez par exemple depuis le début de votre vidéo je me rends compte que je bafouille beaucoup je enfin voilà c'est un peu ouais j'ai l'impression que je bafouille beaucoup je pourrais me focus là dessus me dira tiens j'arrête la vidéo je recommence la coupe je machin je fais un montage machin ici ni non je le ferai pas parce que je ne suis pas vierge mais voyez moi j'y prête pas d'importance mais voyez quand même j'ai on me dit de soulever ce détail c'est parce que j'ai vraiment l'impression c'est pour vous n'est des exemples en fait de tout va bien en fait ça se passe bien tirage se déroule bien et je pourrais me concentrer que là dessus moi non je le fais pas mais vous voyez c'est un exemple et vous dans votre relation de couple j'ai l'impression que c'est ça aussi ça va bien et vous allez vous focus sur la connerie quoi jean michel il a pas débarrassé de la vaisselle trois voles trois jours de suite quoi ça va être la fin du monde voyez enfin alors j'exagère peut-être je donnais des exemples mais il ya quelque chose qui vous prend la tête en fait et le fait de se prendre la tête peut-être dans la sphère pro la sphère famille à la sphère amoureuse à se faire de l'argent voyez en fait ça devient une espèce de brouhaha dans votre cerveau là où j'ai l'impression vraiment qu'on nous dit pour vous les vierges faites attention aussi à votre santé mentale quoi prenez soin de vous on parle souvent de la santé physique mais prendre soin de soi mentalement bah j'ai pas envie de dire que c'est plus important mais c'est tout aussi important et voyez sur le voyage on a la carte du bateau pour moi alors c'est un bateau qui vole donc pour moi c'est dans ma description à moi c'est le bateau qui conduit à nos rêves donc pour les célibataires vraiment je crois que ça arrive quoi on va vers ses rêves pour ceux qui sont en couple on va vers la version que vous que en fait qui vous est cher du couple voyez la version qui vous fait du bien à vous la version de vos rêves du couple en fait et pour ça je pense sincèrement qu'on vous demande de vous débarrasser de tout ce qui est de tout ce qui de tout ce que vous croyez qui vous fait pas du bien en fait on va passer aux trois conseils du mois d'octobre pour vous les vierges qu'est ce que ça nous dit culpabilité comme par hasard vous vous culpabilisez beaucoup ouais mais de toute façon ça remise là pour vous ça ça m'étonne même pas donc là dans la carte conseil c'est une carte conseil donc bien sûr on vous dit d'arrêter de vous culpabiliser et vous voyez en numérologie là on a 51 ça fait ici c'est l'amour de soin vraiment bon bah ça résume plutôt bien ce que je viens de dire arrêtez de vous concentrer sur les échecs on est sur du conseil donc arrêtez de vous concentrer sur ce que c'est comme le retard c'est ce que vous pensez peut-être un instant là voyez mais factuellement en fait revenez de façon factuelle sans vos croyances sans la projection sans voilà si vous si si vous enlevez toutes vos peurs du futur en fait qu'est ce que vous retirez de ça et la séparation pour moi vraiment séparez vous alors là c'est drôle pour vous voyez c'est comme s'ils venaient appuyé sur vos peurs j'ai l'impression on est sur trois cartes conseils quand même trois cartes conseils on a culpabilité échec séparation les trois cartes conseils elles pourraient être vu de façon négative vous voyez mais c'est du conseil donc on vous demande d'arrêter de vous culpabiliser d'arrêter de vivre de voir tout comme une échec et pour moi j'y entends vraiment séparez vous de toutes ces croyances qui vous font pas du bien et de tout ce qui vous fait pas du bien croyance énergie voix peut-être relation aussi un pour certains après vous êtes vous êtes entouré de personnes qui vous défonce votre énergie là c'est pas ok du tout pour moi le bouquet voyez et là on a le 30 et le 30 c'est drôle sur l'échec il ya de la réussite pour vous si vous séparer tout ça en fait si vous séparer de tout ce qui vous fait pas du bien ils sont mignons ils vous donnent quoi la carte des poissons et la carte des poissons c'est quoi l'abondance c'est l'abondance qu'est ce que j'ai fait hop l'abondance waouh et la naissance il ya quelque chose de nouveau si vous vous séparer de tout ce qui va pas vous voyez concrètement là les vierges c'est exactement ça là si on lit et qu'elle telle qu'elle culpabilité chez séparation c'est parce qu'il se passe là on est dans le conseil c'est vraiment on vous dit de vous débarrasser tout ça vous débarrasser votre sentiment de culpabilité vous débarrasser de votre sentiment d'échec de vous séparer vraiment de toutes vos croyances de vous toutes vos habitudes de vos routines d comme je vous dis après peut-être aussi pour certains de vos relations de travail de peu importe il ya quelque chose qui vous fait pas du bien ça peut être quelque chose un événement une personne vous votre propre système de pensée qui vous fait pas du bien on vous demande de vous couper de tout ça et si vous le faites regardez toutes les cartes merveilleuses qui vous ont envoyé quoi ils vous ont envoyé le bouquet ils vous ont envoyé l'abondance et quelque chose de nouveau il ya quelque chose de nouveau pour vous qui se prépare les vierges j'ai envie de dire à la condition entre guillemets alors même si j'aime pas du coup vraiment ce terme mais en tout cas que vous preniez de soin de vous votre santé mentale et de ce que vous croyez réellement en fait que vous arrêtiez de vous torturer le cerveau pour rien quoi arrêtez de torturer le cerveau pour rien les vierges allez on va tirer une carte des anges ils ont un petit message pour vous akasha akasha qu'est ce qu'elle nous dit elle nous dit vous êtes un maître spirituel vous pouvez aider les autres et leur révéler leur don ainsi que leur mission divi ainsi que la mission divine de leur vie pardon vous c'est beau ça peut-être que pour certains à c'est ça qu'on vous dit aussi pour moi ce que j'y entends aussi c'est quand on vous dit vous êtes un maître spirituel mais allez moi la spiritualité c'est avoir fois voyez avoir fois en soi en la vie en ce qu'il a de bon à nous apporter et j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment le message en fait pour vous c'est cultiver apprenez à cultiver de votre propre foi en fait ayez foi en vous ayez votre foi entre votre capacité à réussir ayez foi en votre capacité à créer du changement dans votre vie voyez on va tirer une carte également de l'oracle de la guérison de tout bon est-ce qu'on prend celle là ouais la carte 41 la justice je retrouve la paix intérieure bon bah je pense que c'est un petit peu le conseil qu'on vous demande depuis début et c'est là la sauté aussi les flammes jumelles nos âmes se reconnaissent donc je vous dis en pour certains c'est sûrement l'arrivée de de quelqu'un de votre vie alors pas forcément que amoureux ça peut être amoureux mais pour moi j'y entends pas forcément amoureux ça peut être une nouvelle amitié qui se crée de nouveaux collègues il ya quelqu'un qui rentre dans votre vie est en fait qui est là pour vous aider vraiment qui va ça peut être ça peut prendre entre guillemets n'importe quelle forme en fait nouvelle amitié un nouveau patron un nouveau collègue peut-être pour certains un nouveau partenaire de vie ça peut être aussi un animal pour d'autres il ya quelqu'un qui rentrent dans votre vie les vierges ça va vous faire du bien allez la dernière carte la carte de l'intuition pour vous pour les vierges pour ce mois d'octobre si vous voulez une carte une carte pour les vierges s'il vous plaît tout le paquet est parti ok bon bah je vais la tirer moi même allez qu'est ce qu'on a laissé la même pas bien forcément et on a deux ok ok bon j'adore qu'ils me font ça la nouvelle page préparez vous au changement qui s'annonce bon voilà et la longue vue à regarder on l'avait là dans le voyage voyez la longue vue la longue vue et qu'est ce que je vous disais mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision bon bah je crois que le message est clair pour vous les vierges le mot vraiment si on peut résumer tout votre tirage c'est vraiment ça c'est vraiment en fait prenez de la hauteur regardez les choses différemment et arrêtez de vous focus sur ce qui ce qui ne marche pas en fait vous avez plein de choses qui marchent bien donc changer votre système de pensée voilà pour vous les amis vierges pour ce mois d'octobre j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner à ma chaîne et à partager autour de vous moi je vous souhaite un très bon mois d'octobre bye bye